Bonjour, Matman, le retour, section spéciale, algorithme calculatrice, calculatrice TI, baccalauréat ES, Liban, mai 2013. Alors, nous avons l'algorithme suivant, trois variables, A, I et N, l'initialisation, on doit saisir une variable N, on doit initialiser la variable A à la valeur 10, on a un traitement et on doit compléter. Alors, pour compléter, juste, on va revenir un petit peu plus tôt dans l'exercice. La suite est définie par la relation de récurrence suivante, UN plus 1 égale 0,9, UN plus 1,2. Donc la variable A dans l'algorithme va représenter l'indice N plus 1 de la suite. Donc, voici ce qu'il fallait mettre si on l'implémentait sur une calculatrice TI. Donc d'abord, on va créer un nouveau programme. Et on va l'appeler Liban. Comme ceci. Voilà. Donc de quoi avons-nous besoin ? Nous avons besoin de connaître la valeur N de l'indice que l'on veut calculer. Donc, pour ça, on va utiliser l'instruction Prompt, puisque la variable a exactement le même nom que ce qu'on veut. Ensuite, on va initialiser la variable A à 10. Alors là aussi, puisqu'on a deux petites instructions, on va en profiter pour les mettre sur la même ligne en utilisant le séparateur de points qui nous permet de mettre plusieurs instructions sur la même ligne. Donc, 10 qui est stocké dans la variable A. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, le traitement pour I allant de 1 jusqu'à N. Donc, on a une boucle. On connaît le début. On connaît la fin. Donc, c'est une boucle fort. Donc, on appuie sur la touche Programme. Et dans les structures de contrôle numéro 4, on a notre boucle fort. Ici, on indique la variable qui va faire le comptage. Ici, on indique le début. Et ici, on indique la fin. Voilà. Comme ceci. Ensuite, la variable A va prendre la valeur. Donc, la suite, elle a été définie comme ceci. 0,9 fois A plus 1,2. Donc, voilà les trois petits points qu'il fallait compléter. Donc, ici, on revient à la calculatrice. 0,9 fois notre variable A. A plus 1,2. Que l'on va stocker dans la variable A. Et ensuite, eh bien, c'est la fin du traitement. Donc, on va lui signaler que la boucle se termine à l'aide de la commande END. Et ensuite, on va afficher la valeur de A. Donc, on va lui demander d'afficher A égale. Et derrière, on met la valeur de A. Paf. Et voilà. Donc, on appuie sur la touche Programme. On exécute le programme. On met la valeur, je ne sais pas, 10, par exemple. Ou 5, ça suffira. Et il nous donne 10,81902. Vous savez maintenant comment implémenter sur votre calculatrice TI l'algorithme qui a été demandé au BAC ES Liban 2013.